Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur le donjon de Naulbuck à l'Octoberfest ! Eh oui, je vais aller refaire les pièges là. Est-ce que ça le déclenche ? Non. D'accord, ça déclenche pas le piège, heureusement. Alors... Ok, ceux-là n'étaient pas déclenchés. Ils ne sont pas revenus. Ok, on y va. C'est parti. On va sauvegarder tout de suite. Alors, j'ai revendu du matos et j'ai été me reposer à la taverne. Eh oui, c'est parti. Il a triché, le méchant. Ils sont de retour, nos sympathiques aventuriers, nos brillants candidats, pour une nouvelle partie de la roue de l'infortune ! Le voilà, cette raclure de hache. Cette fois, il est fait comme un rat. Oui, on va le savater. Attention, la roue est encore là. Approchez, approchez ! N'ayez pas peur ! La mort n'est que le recommencement et la promesse d'une boucle sans fin dans le donjon de Naulbuck. Une boucle ? Une boucle ? Mais de quoi il parle ? C'est sans doute en rapport avec la malédiction. Assez parlé ! Il faut massacrer cette vermine ! Ok. On avait vu les trois orques. Condition, vaincre Kibzu, Kilux et vaincre Victoria. Ok. On a compris. Victoria, la blonde, a grosse poitrine. Le troll, on n'est pas obligé. Donc, il y a assez de là à tuer. Et il y aura certainement des renforts tout au long de la bataille. Très bien. Donc, lui, c'est un... Trange d'oram magique. Attention. Il a beaucoup d'esquive, mais il n'a pas de protection. Et elle, elle n'a pas d'esquive, mais elle a de la protection. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des ennemis par ici ? Oui ! On a des ennemis ici que nous n'avions pas vus. Ok. Deux gobelins. Alors, deux gobelins, deux gobelins, deux gobelins, l'elfe et le voleur pour s'en occuper, je pense. Vous deux, vous allez charger devant. Attention, ça, ça va exploser. Ça, ça va mettre de la bière. Le nain va aller là avec la magicienne. Ok, ils ne peuvent pas venir jusqu'à nous. Très bien. Tu vas peut-être même te mettre un peu derrière. Toi, tu vas te mettre là. Ok, on y va. C'est parti, baston. Ah mince ! Ils ont des bonus. Ok. Sympa. Et ils donnent des bonus à tout le monde. Ok. C'est quoi ces bonus, là ? 30% de résistance magique et de résistance physique, plus 2 d'impact. Ok. Ah, c'est de la résistance. Ça va, ils n'ont pas d'armure en plus. Ça va. Ok. Ça, ça explose à une case. Donc, tu peux avancer jusque là. Attention, il y a ça aussi. Les poulets peuvent sortir. Ça n'est plus fini. Ok. Ah, il peut lancer une grenade jusque là ? Oh, enflammés tous les deux, quoi. Oh là 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 là. C'est pas possible. Des fois, dans le jeu, on se dit vraiment que le jeu, il triche, quoi. Ok. 81%. 81% tir sur celui-là. Et bien, il a déjà joué, là. Mais, t'as déjà joué ? Avec Gorzin, on est faste. Mais, pas mal. Ok. Donc, il a des pouvoirs à distance impressionnantes. Ok. Ok. T'as la magicienne. Ok, la magicienne. La magicienne, est-ce qu'elle peut faire... Elle pourrait faire ça ? Ah, elle peut pas toucher les deux. Dommage. T'as 65% de chance de faire une attaque avec le... Vas-y. Vas-y. Ça marche. Oh, punaise. C'est tellement frustrant, ça, dans le jeu. Tellement, tellement frustrant, quoi. C'est hyper frustrant de toujours tout louper. Hyper, hyper frustrant. Ouais, bah, grenade. Grenade-le. Voilà, au moins, il y aura de la bière. On va dire ça. Oh, ouais. Abusé. Par contre, tu pourrais venir là. Ouais, viens là. Voilà. Au moins, lui, s'il veut bouger, il va devoir nous combattre. Ok. Échec critique. Très bien. Alors, l'ogre, c'est sûr qu'il va venir ici. Il a un sort. D'accord. Oh, je peux avoir le même, moi. Il jette des trucs. Très bien. Oh, oui, de la bière. Donnez-moi de la bière. Je suis un art. C'est con, je n'ai pas le sort qui fait en sorte que... Voilà, compétence qui fait en sorte que... Quand il y a de la bière au sol, il est plus fort. Ah ouais, non, mais ça empoisonne vraiment, en fait. D'accord. C'est pas genre, t'es empoisonné tant que t'es dedans. Ah non, t'es vraiment, vraiment empoisonné, quoi. Ok. Non, mais oui, ok. Vous êtes pas pété, hein. Pas du tout. Ah, il y a déjà des poulets de sortie. Ok, euh, bah écoute, tu vas venir là, parce que, pourquoi pas. Oh là là, et les poulets qui nous attaquent, comme par hasard. Comme par hasard, comme par hasard. Ce combat s'annonce très chiant. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est déjà ça, des dégâts en plus, quoi. Ok, bon, ça, ça rate tout le temps. On est content. Elle a des pouvoirs aussi, elle, mais ils ont tous des pouvoirs. Qu'est-ce que ça fait ? Quoi ? Elle a retourné le barbare contre nous ? Mais c'est fou ! Mais c'est fou ! Oh, mais non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, c'est dégueulasse. Punaise. On peut plus bouger. On peut pas bouger, sinon on subit des dégâts. Regardez les dégâts qu'on fait. On fait rien en dégâts. On fait rien en dégâts. Oh là 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 là. C'est dégueulasse. Ce combat est dégueulasse, quoi. Attends, on reprends ton épée. Ce combat est dégueulasse. Bah tant pis, on va prendre des dégâts. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit combattre. Donc voilà. Ok. Quatre dégâts à chaque fois. C'est trois normalement. Maintenant, c'est quatre, quoi. C'est dégueulasse. Parade partielle en plus. Oh là là. Et puis comme par hasard, il tombe pas. Oh là 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 là. Ce combat devait être tellement dur. Oh, 46 ! Eh, 46, quoi. Il faut arrêter là le jeu aussi. Je vais t'amuser. Le jeu, il n'a vraiment pas envie qu'on gagne. Et comme par hasard, ça va aller sur le barbare. Ça va pas faire ça. Ouais, non. Ça ne sert à rien. T'as 11% de chance de le tuer. Bah, tue-le, s'il te plaît. Oh, punaise ! Comme par hasard. C'est frustrant ! Le jeu est tellement frustrant avec ça. Sérieusement. Ah, punaise. C'est... Ah ! Il nous a mis de tranche-tendons gratuitement à tout le monde. Il empoisonne les gens. Enfin, il est hyper balèze, lui. Là, on n'a plus de musique. Je vais démêler cette affaire avec Loméliane. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ont eu quoi, eux ? Pourquoi elle a empoisonnée, la magicienne ? Je ne sais pas, mais elle a empoisonnée. Il n'y en a plus de musique. Ah, punaise. Et tu mets quelqu'un à ton corps à corps. Bravo. Bravo à toi. Je te rappelle que tu n'as pas le droit de bouger. Ah, bien. Bah, tue-le. Yes. Bah, ouais. Il est encore à corps. Ok. Moi, lui, s'il bouge, il se prendra une attaque d'opportunité. Échec critique. Très bien. Ok, il est mort. Très bien. Bah, on n'a plus de musique. Le jeu est un peu bugué, j'ai l'impression, là-dessus. Ok. Bon, il tue les poulets. Moi, ça me va. Bah, le coup d'avoir le barbare contre nous, quoi. Oh, coup critique, comme par hasard. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. Vraiment, quoi. Vraiment, il est frustrant, là, le jeu. C'est hyper frustrant, ça. Vous pouvez, enfin, le fait que vos personnages soient contre vous, c'est hyper frustrant, quoi. Le fait que vous loupiez toutes vos attaques, aussi. Je loupe tout. On loupe absolument tout, quoi. Je dis ça et je fais un coup critique, mais c'est hallucinant le nombre de coups qu'on loupe. Je sais que c'est dans la veine du jeu, mais il arrive un moment où ça devient frustrant, quoi. Donc, quand vous faites des bonnes actions et tout, voilà. 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 Je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas le toucher. Là, l'elfe a le loupe à 111%. Là, le mec, il fait parade. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est très, très chiant. Sérieusement. Sérieusement. Là, ça devient... Il retourne vos personnages contre vous. Enfin, c'est bon, quoi. Arriver à un moment, il faut aussi arrêter, quoi. 35, mais hé ! Voilà. Nouveau malus. Je récupère quand, mon barbare ? Mon barbare, je le récupère dans combien de tours ? J'aimerais bien le savoir. Mon barbare, pendant combien de tours ? D'accord. Encore un tour. Très bien. Non, parce que voilà, quoi. Et tranche tendance ? D'accord. On n'a plus de tranche tendance. Très bien. Je vais aller là et je vais tirer à l'arc là-dedans. De toute façon, il est sur le point d'exploser, là. On voit les trucs qui fuient. Donc, vas-y. Ça va exploser. Boum ! 12 points ! 8 points de dégâts. J'aurais su, je ne l'aurais pas fait. 8 points de dégâts, quoi. 8 points de dégâts. Mais c'est fou. Et pourquoi l'ogre, il a toujours tranche tendance ? Il n'a pas pris d'attaque tranche tendance, pourtant. Mais le ranger ne l'a plus, mais les autres l'ont encore. Pourquoi ? Je ne l'ai plus. Hein ? Bizarre. Très bizarre. Allez. Bon, au moins, lui, il est mort. Il va refaire un sort. Oh là 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 là. Il est fort, lui. Très très fort. Allez, ce boss est imbutable. Ah oui, d'accord. Tu as 60% de chance d'être empoisonné à chaque fois que tu marches. Très bien. Ok, tu ne vois personne d'intéressant. Tu vas te mettre là. Alors, le nain. Le nain, il va devoir courir, quoi. Tu vas te mettre là. Empoisonné, comme par hasard. 68% de chance. On est dedans. Allez. Sprint, quoi. Tu n'as pas le choix, de toute façon. Oh, il est immune. Immune à la chute, quoi. Là, c'est chiant. Franchement, là, c'est chiant. Ce combat est chiant. Sérieusement, quoi. Allez, tu as 73% de chance de lui faire des dégâts. Ok. Bien. Tu as 100% de chance de toucher. Tu as 86% de chance de toucher. Allez, viens là. 95% de chance seulement. Voilà. Voilà. Bon, ta face. Franchement, top sur elle. Et ensuite... Et ensuite, tu regardes lui. Inconscient dans un tour, mais pas trois tours, normalement, à chaque fois. Ok. Ok. Voilà. On lui a mis cher. Oh, l'OS, quoi. Mais ils OS tout le monde. Ils OS tout le monde. Nous, il faut 200 coups pour les taper. Oh, il y a des renforts qui arrivent. Non. Non. Oh. Ta tranche tendons un tour sur deux, quoi. C'est dégueulasse. Bah, c'est dégueulasse. Fuck it, quoi. Sérieusement. Fuck it. En plus, c'est un chaman et tout, quoi. Oh, lalalalalala. Bah, je suis obligé de la soigner. Où suis-je ? Je suis obligé d'utiliser mon pouvoir. Regardez les dégâts que je lui fais. Je lui fais rien en dégâts. C'est dégueulasse. Ok. Eh, bah, on a repris tranche tendons. ce combat est horrible sérieusement et là on n'a pas eu d'attaque ah bah non parce qu'ils ont fait leur attaque d'opportunités sur elle on n'a pas pu soigner le voleur donc soit l'elfe soigne le voleur soit soit je fais des dégâts donc moi je crois que je vais faire des dégâts plutôt quoique qu'elle dégâts je peux faire assis temps je vois pas je suis dans le rouge là t'es sérieux mais 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 là je suis dans son dos je peux pas être dans le rouge et va se faire retuer par l'ogre quoi pas intéressant du tout se faire tuer ouais mais là c'est l'elfe qui va se faire tuer également par l'ogre mais écoute tu vas faire un bisou c'est voir mourir et c'est pas grave au moins toi tu fais toi tu vivras ouais bah viens là en regardant l'ogre oui je sais je sais je sais je sais je sais mais tu peux pas rester là t'es obligé de prendre des dégâts t'es obligé de te déplacer là ça commence à m'énerver sérieusement ce fight m'énerve ce fight m'énerve vraiment ah oui bah t'as pas le choix de toute façon euh t'as pas le choix non plus que de faire ça donc tu vas prendre des dégâts tu vas prendre un sursaut d'activité tu vas faire une torniol façon gurdille au moins t'as fait un coup critique t'as servi à quelque chose et tu vas tenter de la mettre au sol yes au moins tu l'as mis au sol t'as réussi à faire quelque chose de ta vie toi tu vas taper et euh bah c'est tout bah l'ogre tu vas forcément taper le voleur ah non il s'en va bah il s'en va pour taper le voleur ok voilà euh t'as 95% de chances de le tuer donc tu vas le tuer enfin des adversaires faciles enfin je crois euh ouais ouais vachement facile oui oui je sais c'était vachement facile évidemment euh ouais tu vas tu pas voilà on avance jusque là oh la 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 on prend tellement de dégâts tu vas y arriver tu te prends pas le coup ok euh tire t'as 42% de chance moi je dis ça passe 37% de chance avec le tir empoisonné ça passe bah non t'en passe pas ok elle elle est au sol là c'est à eux donc il va faire sa roue de la fortune là je sais pas quoi ok mais eux ils peuvent pas taper ok ils ont pas de pierre on le savait ah non furtif ok merci le jeu t'es pas pété le jeu t'es pas pété le jeu sérieusement quoi non là c'est pété quoi t'as 170 % de chance de la tuer voilà ça au moins c'est fait voilà et on va tenter de le tuer non mais c'est tellement pété ça par contre 1 ça par contre c'est pété t'as un angle ici ici t'as un angle non l'ogre il est où déjà je sais plus bah avance voilà il était là yes 42% de chance ça passe ah bah non ça passe pas de toute façon là il va faire un sort de pété là ok il va pas bouger ou alors s'il bouge il se prend une attaque d'opportunité du barbare voilà lui il va taper la magicienne qui va tuer c'est sûr ça c'était sûr on le savait non 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 les nains n'ont jamais mal ok bah tu vas courir là bas ok le barbare le barbare va taper le barbare va faire mal voilà voilà le barbare va rester là oui bah il prend cinq points de vie de plus on le sait attaque de flanc oh la 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 quelle chance bah écoute tu vas venir là et puis toi tu vas tirer dessus mais de toute façon on va juste ok 25 points de dégâts tape le avec un peu de chance ah bah non avec un peu de chance rien du tout ok donc là c'est les ennemis furtifs de jouer envoie à l'elfe en fait elle peut plus mourir l'elfe vu que tous les tous les tours à récupérer des pv tu pourrais jeter une grenade juste derrière lui bah jette une grenade juste derrière lui sérieusement voilà et viens ici avec un peu de chance tu loupes oui ok viens aider le barbare bon tu vas te faire flinguer non yes j'ai du bol j'ai vraiment beaucoup de chance là ok bon si on le tue on a gagné donc le ranger on va avoir quoi comme malus découragement ça fait quoi dis moi que ça m'enlève du courage voilà ça nous enlève du courage donc on joue moins vite merci le jeu t'as 67% de chance t'es sérieux mais mais il a un sort qui fait ça c'est pas possible je suis dans son dos là je peux pas être aussi nul à l'arc mais écoute t'as 107 alors que c'est dans le rouge je comprends pas il devrait moi être buggé ah non bah oui parce qu'à cause de son de ses possibilités d'esquive certainement il va louper ah bah non il réussit ok donc là il va jouer je vais démêler cette affaire avec l'Omelian ok ok je suis fait force des or oh la la mais ils jouent tous avant nous maintenant on va on va perdre à deux secondes de la fin de ce fight c'est pas possible il faut je peux pas perdre là non je peux pas perdre il lui reste 10 pv il lui reste 10 pv au moze il me reste 10 pv non non il me reste 10 pv il me reste 10 pv il me reste 10 pv quoi franchement rien à faire grenade il est enflammé yes sursaut d'activité tu vas là et tu pourras taper tu veux survivre voilà et maintenant tu tapes et tu le tue yes je roule en terre ouf oh l'ogre gagne un niveau magicienne gagne un niveau le barbare gagne un niveau le nain gagne un niveau non on va pas soigner du tout on va parce que je vais aller chercher je vais aller me reposer à l'auberge là ça me coûte trop moins cher 300 pièces d'or bracelet de la grande binouze premier lot d'un concours de beuverie dans une des tavernes de glargles et bracelets pour nains permettent de boire sans renverser une goutte ils sont un peu la vieille bière et la sueur ceinture de catch force et charisme et une grosse ceinture de cuir avec de gros joyaux dessus appartenant à un certain john catch collier de résistance à livre est ce constitution résistance pas mal collier vous évitera la gueule de bois et en deux mains de beuverie mais en contrepartie il donnera la langue pâteuse et la nausée tunique de compagnon aventurier protection 3 courage 1 tunique de ranger fourni dans la numéro spécial aventure facile du magazine le postionneur de glargues de quoi vous avez l'air de quoi avoir l'air d'un aventurier de loin tunique de défenseur de la gland de bruine waouh pas mal tunique elfique de combat efficace néanmoins élégante probablement confectionné par des artisans de folonariel à partir de cuir de castor mort par accident et de craint de poney ok ça vous coûtera moins cher de ne pas se soigner C'est très bien Oui, on va te laissé crever dans tes tripes et puis on se relèver à la nuit pour venir craché sur ton cadavre Et puis on... on n'enlèvera pas les taches sur tes vêtements Eh ben, il va sacrément souffrir C'est trop méchant, tu crois ? Maître, maître, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Tu m'as bien servi, Kilux, mais j'ai un autre plan À l'intérieur de mon plan Il faudra que je trouve un autre serviteur J'avais contacté Pandémonium emploi Vous avez entendu la voix ? Ça doit être un démon qui parle Il sert sans doute manque de bol lui aussi Montre-toi, on t'arrange la face Oui, montre-toi ! Que le barbare t'affronte Je crois qu'il nous nargue Mieux vaut ne pas traîner ici Oui, allons voir le Golbarg pour échapper à ce démon Et... zut On est coincé entre deux démons C'est mal barré Ok Wouah, désolé Mais ce fight... Voilà Ce fight, il était... Wouah On va arrêter l'épisode là, je crois Force et constitution pour le barbare Alors Baffe amicale Une claque qui augmente les dégâts infligés par l'allié ciblé et la force Et le force à jouer en premier au prochain tour Ça peut être pas mal Technique d'incentive management D'incentive ? D'intensif, non ? D'intensif management Barbare qui a prouvé son efficacité pour améliorer la productivité et la motivation d'une cible Tire de bourre Un tir à l'arc puissant qui inflige d'importants dégâts Il est très difficile d'entraîner un barbare à tirer à l'arc Il faut lui apprendre à ne pas taper son instructeur avec A ne pas le poignarder avec les flèches et à ne pas l'étrangler avec la corde Coups terrifiants Un coup d'épée qui suivit d'un cri de guerre terrifiant Fiche des vastes effrayés Les barbares comptent beaucoup sur leur musculature imposante et leurs cris gutturaux Pour qu'on a craigné les trois chers ennemis Si ça ne marche pas, il reste un grand coup d'épée À reprendre le tir Frappe étourdissante Améliore l'attaque standard La cible a maintenant 20% de chance d'être étourdissante Ça c'est puissant Le reste du barbare Le barbare n'est plus affecté par l'affaiblissement quand il perd des points de vie De plus Tant qu'il est à 50% de ses points de vie, il gagne plus 5 en impact Ok Moins de 50%, il gagne 5 en protection Il prend ça, le barbare, il donne 1% de chance de coup critique Non, on va prendre ça Frappe étourdissante Nombre de fois qu'il tape L'ogre L'ogre, la force et la constitution Pareille Alors, lancer de nains Non, on lance pas les nains, c'est fou Inflige des dégâts de zone en lançant un nain Consentant au loin Consentant au loin Ne faites pas ça chez vous Certains ogres des montagnes du nord ont développé un sport traditionnel Consistant à projeter des nains directement dans une impesante marmite Facilitant ainsi leur cuisson et leur dégustation Ce procédé est appelé cuisson au nain maré Ok, donc il a une attaque de tir Pas mal Deux puissantes attaques à toutes les cibles devant l'ogre Histoire d'un aller-retour Père de gifles qui infligent des attaques à toutes cibles devant l'ogre Enirant leur protection L'ogre est parvenu à maîtriser la technique de la paume ancestrale Une bave si violente que l'onde de choc peut traverser l'acier L'ogre est très content Une attaque à distance infligeant le reste d'un précédent repas Détruit les éléments destructibles en un seul impact Ça c'est pas mal L'ogre n'a pas besoin d'armes à distance En effet, son estomac bien garni lui permet de disposer d'une réserve de projectiles inépuisables Accessibles par régurgitation 30 à 50 de dégâts ? Waouh Donc étourdi et empoisonné à la cible L'ogre fait appel à des souches virales contenues dans ses cadavres d'araignées Qui l'a ingurgité Chargeant ainsi ses rots d'un poison toxique Étourdi En révalant son propre vomi L'ogre arrive à faire durer son rô plus long Oh non c'est dégueulasse On va prendre ça Ça fait plein de dégâts Donc on aime ça Plus 2 en protection Ça peut être pas mal Ah, 1 de mouvement Ça peut être pas mal 20 points de vie à chaque fois qu'il tue un ennemi Ah ça, ça peut être pas mal 1 de résistance physique Et ça c'est plus 3 de résistance physique par niveau Ah, punaise Ça, ça peut être balèze 20% de chance d'être renversé Ah, les attaques standards à main nue Nous on n'est plus sur la main nue Sprotch log à plus 10 d'impact Ok Ça Où ça ? Résistance physique Euh... Non, moi je... Non, ça Akana, miyum, miyum Adresse et intelligence Ah oui ! Boule de feu Une boule de feu Des dégâts de feu On voulait des dégâts de feu On voulait des dégâts de feu Une boule de feu qui inflige La cible est enflammée Détruit les éléments destructibles En un seul impact D'après une étude de l'université de Waldrog 80% des incendies criminels sont d'origine magique Il ne faut pas faire d'amalgame Mais quand même Claire de glace Un trait de glace qui inflige des dégâts La cible est gelée Il existe une rivalité ancestrale Entre les mages de feu et de glace Qui utilisent souvent les mêmes sorts Mais à des températures différentes Les mages d'eau plus modérés S'en foutent un peu Oui, bah oui Boule de feu Boule de feu Boule de feu Oh, après ça peut faire des dégâts de zone Boule de feu de zone Alors, esquive magique Plus 5 en esquive Améliore les attaques standards À distance de la magicienne Ils ont maintenant 50% de chance D'être enflammés Oui Parce que c'est le feu Qui nous embête le plus On l'avait déjà vu Debut tête fainé La cible devient chiante Et obtient un bonus de mouvement Qui soigne également les états étourdis Et renversés C'est bien ça Chez les nains Les encouragements Ou insultes positives Sont assez rares Mais pour eux Généralement Des effets bénéfiques Sur la cible Et parfois Des envies de meurtre La cible subit des dégâts Et est renversée De deux cases Et est repoussée De deux cases À coups de bouclier Dans les dents S'accompagnent souvent D'un grand crack C'est soit l'ennemi Soit le bouclier Soit votre épaule C'est pas mal ça Justement il n'en avait pas Plus 20 en endurance maximale Plus 3 en parade Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Alors le nain ne peut pas être renversé Tant qu'il est en posture défensive Ah oui Plus 3 en paradis Et ça Et ça Est-ce qu'il n'avait pas d'attaque De repousser les ennemis Et il nous en manque Des attaques Pour repousser les ennemis Alors on va faire ça Parce qu'il n'y a pas de C'est des bonus Allez on y va Et direct le coffre Très bien Alors 153 pièces d'or Pendentif de récupération De torpe Un pendentif créé Par la fameuse sorcière Elfe noire Invisible Pour régénérer Votre sang Ok Bon C'est pas Mirobollant Mais bon C'était déjà pas mal Ok Voilà Hop Alors avant d'aller voir Le Golbarg On va aller On va aller A l'auberge Et on va arrêter L'épisode là Une fois qu'on sera A la taverne On va aller se reposer Parce que ça va nous coûter 150 balles Et 20 potions Et ben c'est 300 balles Voilà Donc vaut mieux Aller dormir Pour le moment Ça nous coûte moins Chaire Donc voilà voilà Et on va arrêter L'épisode là Je vais pas vous montrer Le fait que je revends Les objets ni rien Donc je vous souhaite A toutes et tous Une excellente continuation On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501